Alors en fait, ce qu'on voit blanc là, tout autour du logo, c'est de la transparence. Mais Illustrator le montre en blanc. On peut lui demander de montrer réellement ça sous forme de transparence. Menu affichage, afficher le damier de transparence. Affichage, afficher le damier de transparence. Alors, on va faire en sorte que notre logo soit constitué de noirs entourés de transparence. Et pour l'instant, il y a du blanc qui intervient là, comme vous le voyez. Alors, vous sélectionnez tout, vous faites un contrôle A. Et vous demandez, menu fenêtre, vectorisation de l'image. Menu fenêtre, vectorisation de l'image. Non, excusez-moi. Menu objet pixelisé. Après, c'est la vectorisation. D'abord, il faut en faire une image. Menu objet pixelisé. Menu objet pixelisé. OK. Et voilà. On a transformé nos lettres en une image. Et là, on fait fenêtre vectorisation de l'image. Vous cliquez sur vectoriser. OK. S'il y a une boîte de dialogue qui apparaît. Et dans les paramètres avancés que j'ouvre ici, vous allez cocher ignorer le blanc. Voilà. Vous obtenez un logo uniquement constitué de noir entouré de transparence. Voilà. Donc, le logo que je vais enregistrer. Oui, je vais l'enregistrer. Oui, oui. Je peux enlever l'affichage du damier. Ça ne me sert plus. Affichage. Masquer le damier de transparence. Objet vectorisation de l'image décomposé. Objet vectorisation de l'image décomposé. D'accord. Si c'est proposé en gris, c'est que votre vectorisation n'est pas sélectionnée. Vous cliquez sur la vectorisation avec la flèche noire. Objet vectorisation de l'image décomposé. Bien. Alors, à partir de là, on peut donner des couleurs différentes, si on veut, à chaque partie. Vous allez prendre la flèche blanche. Flèche blanche. Ah oui, c'est de l'illustrator. Comme ça, vous voyez un peu comment ça fonctionne. C'est pour faire du graphisme. Donc, flèche blanche. Je clique à côté de tout. Et je clique sur une des lettres. Je fais venir la case de fond en avant-plan. Et je choisis une couleur dans le nuancier. Même chose pour les autres. Et voilà. Et là, on va dire que notre logo, il est bon. Deux couleurs. Deux couleurs.